Notre-Dame de Paris aux éditions Gléna de Georges et Pia Bess. Voilà, après Dracula et Frankenstein, Georges Bess s'empare de la fresque romanesque de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Encore une fois, j'ai envie de te dire, l'artiste livre une adaptation sublime. Voilà, je pense que tu as tout dit. Je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir dire de plus, parce qu'on est tout à fait dans la même veine de ce qu'il a fait précédemment, avec un noir et blanc puissant, très précis, des grandes planches aérées. D'ailleurs, le livre bénéficie d'une édition en très grand format, qui profite énormément au dessin. C'est de l'adaptation, alors ça taille quand même dans la serpe, ça taille à la serpe. Oui, ça taille à la serpe, mais c'est une belle adaptation. Une belle adaptation. Tout le monde connaît l'histoire de Notre-Dame de Paris, avec son bossu Quasimodo, qui est très mal vu, qui va découvrir l'amour avec Esmeralda, la gitane. Moi, j'ai redécouvert le début de Notre-Dame aussi. C'est vrai que le début, on est à Paris, qui est en fête en ce 6 janvier 1482. Les Parisiens s'éveillent et là, toute une foule s'amasse autour de Notre-Dame pour une fête qui doit se prolonger. Et ce qui se passe, c'est que la pièce de théâtre qui était censée avoir lieu n'aura pas lieu. Et à la place, les Parisiens élisent le pape des fous. Il y a un vrai côté cours des miracles, le bas-peuple, les bas-fonds. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent avec Frankenstein et Dracula qui s'intéressaient aux monstres. Donc Bess est dans la continuité de son travail sur les parias, ce qui fait un peu peur, ce qui dérange la bonne société. Alors évidemment, je pense qu'il est aussi sensible à l'esthétique de la cathédrale. Oui, ça c'est sûr. Ah là, on est en plein dans le Paris médiéval brutal, obscurantiste de l'époque, où réunit la loi du bûcher, la loi du plus fort en fait aussi. On redécouvre tout ça dans cette adaptation de Georges Bess et de Pia Bess. On redécouvre aussi que l'œuvre, moi j'ai trouvé, de Victor Hugo est plus moderne et contestataire qu'il n'y paraît finalement. Ah ben Hugo, oui, pour un classique, il sentait le souffre. Il était assez mal vu du pouvoir en place, sa guéguerre contre Napoléon III est quand même assez célèbre. Non, c'est un grand homme, mais très proche du peuple, pas du tout bégueule ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un brûlot, oui, presque ça. Oui, une très très belle adaptation, comme tu le disais en plus au début, le dessin là, il est juste majestueux de Georges Bess. On l'avait rencontré, on l'avait découvert sur Dracula et Frankenstein, d'une remarquable intensité à la fois majestueuse et imposante. L'artiste a du coup su saisir du mythe créé par Hugo pour en faire ressortir une fresque épique, magnifiée par un noir et blanc somptueux. Quelle classe, M. Georges Bess. Donc ça s'appelle Notre-Dame de Paris et c'était aux éditions Glenna.